Et je pense que Haïti aurait tout intérêt, je veux dire, à valoriser ces hommes et ces femmes qui sont vraiment des ambassadeurs et des ambassadrices de la vitalité de leur pays. J'ai eu la possibilité d'écouter avec attention le discours que vous avez prononcé pour célébrer la fête de votre pays, c'était à Montana. Et vous avez évoqué la gravité des événements et embouleversé le pays au cours du week-end 6, 7, 8 juillet dernier. Vous les avez qualifiés de graves. Est-ce qu'on peut revenir sur vos propos ? Je ne pense pas avoir délivré un scoop en disant que c'était que ces événements étaient graves. Parce que moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu, c'est quand même une capitale en état de choc pendant 48 heures. C'est des collègues bloqués en province ne pouvant pas rentrer. Donc je crois que c'est juste une constatation. Oui, ces événements étaient graves et je répète, c'est-à-dire que Haïti vient de passer une très longue période de gestation électorale qui a permis de remettre sur pied des institutions, donc une stabilité institutionnelle. que cette stabilité institutionnelle, il faut qu'elle soit préservée parce que c'est un bien précieux, parce que dans l'instabilité, on ne fait rien. On ne peut pas faire de politique, on ne peut pas faire venir des investisseurs, on ne peut pas faire venir des touristes, ça c'est clair. On ne peut pas non plus s'occuper des problèmes du pays et de la population. Donc cette stabilité, d'un seul coup, elle a été ébranlée, je veux dire, par cette inflammation soudaine et brutale. Donc c'est exactement comme quand vous avez une éruption de fièvre. Vous avez deux solutions, soit vous dites, c'est rien au risque de, quelques semaines plus tard, de retomber et d'être malade beaucoup plus gravement, où vous dites, attention, poussée de fièvre, pourquoi, et comment calmer la fièvre, première chose, et deuxièmement, qu'est-ce que c'est ça, quelle est la cause de cette fièvre, et comment la traiter. Voilà, c'est très simple. Est-ce que la démission de Jacques-Guilla-Fontan, comme Premier ministre, à la suite de ces événements, va dans le sens des attentes de la communauté internationale ? Attention, la communauté internationale, c'est pas elle qui gère, c'est pas elle qui gère Haïti, et la communauté internationale, d'ailleurs vous avez vu, elle s'est prononcée, elle n'a pas à dire s'il faut que telle ou telle mesure politique soit prise. Moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, j'ai entendu des messages convergents venant de corps organisés du pays, et très largement, qui appelaient à des mesures, à tirer les enseignements immédiats de ce qui s'était passé, et donc à des mesures, des ajustements politiques, et qui appelaient dans le même temps, n'oublions pas, il y a deux éléments, et qui appelaient dans le même temps, au dialogue et à la concertation, pour, effectivement, trouver des réponses de façon consensuelle aux problèmes du pays. Je crois qu'il faut, l'un ne va pas sans l'autre. Un autre sujet, Madame l'Ambassadeur, il y a eu des visites de prospection réalisées par les hommes d'affaires français en Haïti. Avez-vous une idée des retombées ? Sinon, pourquoi ? Alors, reprenons le fil du raisonnement, si vous voulez bien. Pas extrêmement évident d'organiser, de faire venir, d'attirer des investisseurs ou des partenaires, parce qu'on parle toujours d'investissement, mais on peut aussi travailler avec Haïti, je veux dire, sous d'autres formes, pendant toute cette période de crise électorale. Ça, c'est assez, c'était salé de soi, mais d'une part, je veux dire, pendant toute cette période, nous avons veillé, et nous n'avons, à ce que la communauté économique française ici, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas d'entreprise, moi j'en ai, on en a recensé 45, et moi je tiens, tous les trimestres, je tenais un conseil, ce qu'on appelle un peu pompeusement, un conseil économique, c'est-à-dire que je mettais tous les français ou franco-haïtiens autour de la table et on discutait des problèmes économiques. Bon, si j'avais eu personne en face de moi, je n'aurais pas tenu de conseil économique, et j'ai tenu, moi, mes conseils économiques très régulièrement, pendant ces trois ans, comme j'ai eu une relation très étroite avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-haïtienne. Bon, donc, à partir de là, si vous voulez, le frémissement est venu, c'était très clair, il est venu en 2017, enfin en 2016, en mi-2016, parce que quand je suis rentrée à Paris, parce qu'un ambassadeur, quand il rentre à Paris, a toujours ce qu'on appelle du speed dating, ce n'est pas très français, je m'en excuse, mais c'est comme ça, c'est-à-dire on a une séance de rencontre rapide avec les entreprises qui ont envie de venir. Donc, vous vous asseyez comme ça, là, comme on est tous les deux, et puis vous avez, les gens ont un quart d'heure, c'est tous les quarts d'heure, vous faites votre speed dating. Bon, moi, je ne me suis jamais trouvée dans un coin au fond de la classe, tous les ambassadeurs sont là, à attendre le client, si je peux m'exprimer trivialement. J'ai toujours eu des sociétés qui sont venues me voir, souvent des jeunes sociétés, beaucoup dans l'énergie renouvelable, le développement durable. Donc, si vous voulez, ça, c'est le volet, on va dire, français. Nous, nous avons organisé une mission d'hommes d'affaires qui a eu lieu en juin 2016, qui était couplée avec la première foire franco-haïtienne organisée au Caribée par la Chambre de commerce. Eh bien, je ne sais pas si vous avez eu le loisir d'y aller, mais je dirais, il y avait de très nombreux stands, on avait plus de 40 stands. Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire, oui, il y a une présence économique française. Si vous me demandez si nos échanges commerciaux sont bons, je vous dirais non. Nous avons peu d'échanges commerciaux. Nous espérons un jour que l'accord de partenariat économique avec l'Europe sera signé, ce qui permettra d'ouvrir. Mais aujourd'hui, nous avons peu d'accords commerciaux, mais nous avons une vraie présence économique ici. Alors, pour rentrer plus précisément dans le vif du sujet, moi, j'ai vu, pendant que j'étais là, et j'ai participé à l'arrivée de grands groupes, Bolloré sur les transports en partenariat privé-privé, Vinci sur de l'électricité et l'environnement, ça sur des projets appuyés par la Banque Interaméricaine de Développement ou la Banque Mondiale, et le développement de Razelbeck, je veux dire, auxquelles sociétés françaises, qui font notamment l'ARN3, mais aussi les travaux de l'aéroport. Bon, je dis, bravo, je suis contente, parce qu'il faut avoir toujours des locomotives qui tirent les autres. Et puis, il y a toute une série d'entreprises aussi, qu'on ne voit pas, qui sont souvent des PME, qui, elles, sont sur ces secteurs que j'ai mentionnés, souvent du secteur de prestation de services, ou des contrats qu'ils obtiennent sur l'irrigation, Canal de Provence, par exemple, qui travaillent de façon constante depuis des années ici. Mais vous ne les voyez pas si vous voulez s'afficher, faire des sommets, ceci, cela. Ils se sont des habitués d'Haïti. Alors, nous avons aussi, et ça, c'est le point qui me satisfait aussi, nous avons un nouvel intérêt, un nouvel appétit des petites et moyennes entreprises, des anti-françaises. Et souvent, d'ailleurs, c'est aussi un résultat d'un autre événement qu'on a tenu et qui a été réussi, qui était les rencontres entre maires haïtiens et collectivités territoriales françaises. On appelait ça les assises de la coopération décentralisée en décembre 2017. Et là, on a quand même eu 1 000 personnes pendant deux jours et tous les maires d'Haïti. Il y a eu, si je puis dire, des retrouvailles aussi. Et beaucoup de collectivités anti-aise sont allées sur le terrain et ont vu les potentialités. Et ça, c'est un effet d'entraînement. Donc, ça a développé les partenariats. Et je crois que c'est fondamental parce que ce pays doit passer par la décentralisation et le développement local. c'est une clé pour développer le pays au sens large. C'est une clé aussi pour avoir un renouvellement de la classe politique avec ces maires qui sont au plus près des besoins du pays. Mais c'est aussi... On est là aussi dans une coopération utile, si vous voulez. Les maires d'Haïti demandent comment... Ils ont besoin aussi de partenariats économiques. Aujourd'hui, les Français ont un beau bâtiment comme ambassade. Je vous invite à l'usiter. Oui, oui, nous avons... Ben voilà, nous sommes... Nous aussi, nous avons, à notre modeste niveau, participé de la vie économique puisque nous avons fait travailler pendant deux ans plus de 100 ouvriers haïtiens, bien sûr, sur ce chantier, plus des équipes locales en termes de supervision, architectes locaux, notamment. Donc, oui, et puis nous sommes fidèles, nous nous sommes fidèles à notre présence sur le champ de Mars, ce que nous croyons dans la revitalisation du champ de Mars. D'ailleurs, on la voit petit à petit. En trois ans, on a vu des modifications significatives. Bon, il y aura le grand hôpital qui a 250 mètres aussi. Et bien, nous sommes... Oui, nous sommes heureux d'être restés là où nous sommes. Et vous allez quitter Haïti cette semaine, si je ne m'abuse, dimanche prochain. Et vous avez dit également que vous êtes tombée amoureuse, que vous êtes tombée en amour pour ce pauvre petit pays. Quels souvenirs garderez-vous de votre séjour ? Ce pays trop riche pour être pauvre. Ce pays trop riche en ressources humaines, en hommes et femmes pour être pauvres. Je préfère ça. Vous préférez. Oui, alors, quels souvenirs garderez-vous de votre séjour en Haïti ? Est-ce que Mme Elisabeth Beton-Deleg aura effectué des visites en Haïti après ? Pas à titre d'ambassadeur, mais bon, personnel. Vous savez, on ne quitte pas Haïti parce que c'est un pays... Je n'aime pas tellement le mot attachant parce que c'est plus fort. C'est quelque chose qui vous prend. Et je répète, vous avez toujours cette quête de comprendre, de savoir plus. Et c'est quelque chose qui vous prend. Bon, c'est pas de l'envoûtement. C'est pas ça, parce que le rationnel est toujours là. Moi, j'ai dit que c'était un pays à la fois bouleversant, sans aucun doute. Ça fait référence à ce que je vous disais. Il faut changer de lunette. Mais bouleversant, parce que vous voyez ces inégalités criantes et en même temps, cette dignité, cette capacité à se débrouiller. Je veux dire, toutes ces Mme Sarah, qui tous les matins sont là, sur le bord de la route, ces paysans qu'on voit aussi dans les champs, cette façon, parce qu'on avait quand même vécu cet épisode dramatique, je veux dire, d'ici Claude Mathieu. Vous partez dans la zone, dans le sud des Grandenses, et vous voyez un paysage complètement vitrifié, gris, comme si c'était Tchernobyl. Vous retournez six mois plus tard, huit mois plus tard, et la nature a repris le dessus, et les gens ont repris le dessus. Je pense que la nature haïtienne, aussi bien au sens terre, si je puis dire, qu'au sens homme, elle est extrêmement forte. Et c'est ce qui est fait que vous tenez, que vous tenez malgré les difficultés. Donc ce pays, il est, comme je vous le dis, il est un peu obsédant, donc on ne quitte jamais Haïti. Moi, comme j'ai aussi, je l'ai dit, moi je suis tombée, j'étais fascinée par la littérature haïtienne, donc je vais continuer, bien sûr, de lire, parce que je trouve que c'est elle qui raconte le mieux le pays, aujourd'hui, hier, et qu'il racontera demain aussi. Et puis, oui, je l'ai dit, cette plage sublime, de côte de fer, vide de toute personne, le seul bout de plastique, les petits matins, l'odeur, le goût de la mangue au petit déjeuner, tout ça, c'est très sensuel, vous êtes un pays très, très sensuel. Et vous profitez du soleil tropical, s'il vous était permis, ou s'il vous était impossible, est-ce que vous auriez acquis, ou acheté une propriété ? Ah, moi, je suis une nomade. D'une façon générale, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de se fixer un endroit. Voilà. Je trouve, et j'espère, je trouve que c'est le privilège de pouvoir retourner, éventuellement, dans les lieux qu'on a aimés, au moment où on a envie, sans avoir, comme on dit chez nous, de fil à la patte. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus en Haïti ? Ah, les clivages économiques et sociaux. Et qu'est-ce qui vous a intéressé le plus en Haïti ? La complexité du pays. Qu'est-ce qui mérite d'être modifié ? Ah, ben, vous avez une tâche très lourde. Je pense, la première chose, c'est d'essayer de recréer de la confiance et pour recréer de la confiance, il faut, je pense, regarder et traiter la situation de la majorité de la population qui vit dans des conditions de précarité qui ne sont pas dits, ne sont pas tolérables. Je pense qu'il faut que chacun fasse sa part, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une redistribution de la richesse par le biais de l'impôt. Donc, on n'est pas dans la générosité, on est dans des obligations qui sont liées à un devoir de citoyen. Donc, il faut que cette citoyenneté reprenne. Et là, je pense que la tâche est énorme. La communauté internationale est là pour aider, mais c'est vraiment, je dirais, l'union de tous qui permettra de faire. Je pense qu'il faut lutter contre la corruption parce que la corruption est un mal qui ronge tout, qui ronge tout. Et là aussi, je veux dire, c'est une évidence, Haïti n'est pas une exception en matière de corruption, mais la corruption tue tous les efforts, si vous voulez, pour essayer de redresser les choses. Je veux dire, dès lors que vous savez qu'avec de l'argent, vous pouvez détourner la loi, vous pouvez spolier une propriété, etc., etc. Et je pense, moi, que, je le répète, je n'ai pas de leçons à donner, il n'y a pas de baguette magique, ça, c'est très clair. Je pense que, moi, ce que je tire devant l'expérience et ce qui ont été les plus beaux moments et l'image que je vais garder et les gens avec qui je vais continuer de correspondre et peut-être d'aider, si vous voulez, c'est qu'il y a dans ce pays des hommes et des femmes qui continuent d'être droits et droits dans un certain nombre de valeurs, qui continuent d'avoir des pratiques qui démontrent que on peut garder un niveau d'exigence pour soi-même, pour les autres, et qui avancent dans un océan de difficultés mais qui continuent d'avancer. Moi, je me souviens d'une conversation que j'ai eue récemment avec une dame qui a monté une école et qui m'expliquait que son école qui s'adresse à des enfants défavorisés et qui m'expliquait que maintenant, ça marchait très bien l'école primaire mais qu'il fallait trouver les moyens pour faire le secondaire. Elle m'expliquait que toute une série de contraintes énormes. Moi, j'ai dit ça va être très compliqué je ne vois pas ce que vous allez pouvoir faire. Elle a eu cette phrase merveilleuse elle m'a dit oui, c'est compliqué on va y arriver. Ça, je trouve que ça alors là, quand vous partez vous dites chapeau. Des gens comme ça des hommes et des femmes il y en a beaucoup en Haïti. Et donc, je répète que ça il faut capitaliser il faut capitaliser sur cette richesse humaine je crois beaucoup au réseau à la mise en réseau à la fédération des bonnes volontés et je pense que c'est une façon c'est une façon d'avancer c'est une façon d'avancer et donc si c'est possible si ces gens peuvent le faire je veux dire les autres peuvent le faire également et je crois que il y a des choses très modestes moi je crois que le changement ça commence par l'exemple par l'exemple à tous les niveaux y compris au plus haut niveau je veux dire quand vous avez l'exemple nous le savons tous si vous voulez votre discours votre discours ne sera pas écouté ou n'éveillera pas la confiance si votre pratique ne va pas avec votre discours c'est un principe de base on apprend en phase ça ne s'apprend pas je veux dire donc moi je suis je ne pars pas du tout pessimiste je crois que vous avez eu un choc et que de ce choc peut naître cette capacité à se ressaisir c'est ce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe donc ne commençons pas par dire ça ne va pas marcher c'est pas possible etc non ça peut marcher ça peut marcher si justement on surmonte des clivages si on laisse un peu de côté les intérêts privés au profit d'un intérêt général parce que le développement d'Haïti c'est faire en sorte qu'il y ait de la croissance supérieure à la croissance démographique et qu'on arrive à créer de la richesse et quand vous faites grossir un gâteau si vous voulez vous pouvez être plus nombreux à le manger sans qu'on vous prenne une partie de votre part c'est ça la croissance la croissance c'est pas prendre à X pour donner à Y la croissance c'est faire gonfler votre gâteau et que vous puissiez vous puissiez en donner à plus et par conséquent à partir de là susciter l'appétit et ça s'appellera d'autres gâteaux je crois que c'est ça aussi qui est le message qui est ce que le secteur économique comprend d'ailleurs à conscience c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans un système clos d'autant plus que vous êtes dans un monde mondialisé merci madame l'ambassadeur c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole merci Vandelle c'était très stimulant d'échanger avec vous et puis je vous dis au revoir je veux dire en rappelant que Haïti reste là et vous dites au revoir aussi à Haïti je dis au revoir à Haïti voilà merci encore une fois madame l'ambassadeur vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole notre invitée ce matin l'ambassadeur de France en Haïti madame Elisabeth Beton-Deleg merci de l'accueil passez une bonne journée avec Métropole et à demain Métropole Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021